Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à deux sommets internationaux, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui s'est tenu du 5 au 8 juin et le sommet pour la paix en Ukraine de Burgenstock en Suisse qui se déroulera les 15 et 16 juin prochains. Comme chaque année, depuis 1997, la ville russe de Saint-Pétersbourg a accueilli le Forum économique international. Au fil des années, ce forum, qui a regroupé pour cette édition 18 000 participants provenant de 139 pays, est devenu un des principaux révélateurs de l'état de l'économie russe. Le thème choisi pour ce sommet annonce d'emblée la couleur, je cite, les fondements d'un monde multipolaire, la création de nouveaux espaces de croissance, fin de citation. Les titres choisis pour les 400 événements, débats, tablerons, des rencontres thématiques sont également significatifs. Sans être exhaustifs, citons-en quelques-uns. Objectif des BRICS dans le contexte du nouvel ordre mondial, ou l'Empire du mal, l'Occident a-t-il réussi à diaboliser la Russie ? Ou enfin, la transition vers un modèle multipolaire de l'économie mondiale. La liste des plus de 17 000 participants au forum de cette année, parmi lesquels se trouvent des chefs d'État et des ministres, des experts économiques et des chefs d'entreprise, est à elle seule parlante. Si les pays occidentaux sont quasi totalement absents, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine sont massivement représentés. Du Venezuela à la Chine, d'Omane à l'Inde, du Zimbabwe à la Bosnie, du Vietnam à la Bolivie, etc. Le forum a réuni la majeure partie de l'humanité. A elle seule, ses présences des Sud permettent de tirer un bilan d'échec de la stratégie occidentale d'isolement de la Russie, qui a accompagné la guerre en Ukraine. Non seulement la Russie n'est pas isolée, mais elle se présente au forum avec des résultats de croissance économique, mettant en exergue l'échec des sanctions qui lui ont été imposées du fait de la guerre en Ukraine. La publication des derniers chiffres du Fonds monétaire international sont mis en avant par Vladimir Poutine pour souligner l'échec des sanctions. Ces chiffres, publiés à la mi-avril, indiquent en effet une prévision de croissance du PIB de 3,2% en 2024. Le rapport du FMI souligne à ce propos, je cite, « une croissance nettement supérieure à celle du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne ». A titre comparatif, le taux de croissance prévu pour les Etats-Unis est de 2,7%, pour le Japon de 0,9% et pour la France de 0,7%. Lors de son intervention au forum, Vladimir Poutine a donné sa lecture de cet échec des sanctions. Il précise ainsi que les échanges russes avec l'Asie ont augmenté de 60%, ceux avec l'Afrique de 69% et ceux avec l'Amérique latine de 42%. Nous sommes bien en présence d'une réorientation globale de l'économie russe, d'un découplage massif avec l'Occident. Cette stratégie a été théorisée par l'économiste russe Sergei Karaganov, directeur du Conseil de politique étrangère et de défense. Dans un document publié en 2023, celui-ci appelle à orienter l'économie russe vers ce qu'il appelle la majorité mondiale. Je cite, « Les pays du Sud et de l'Est sont des alliés naturels de la Russie, dans la démocratisation de l'ordre mondial, l'élimination des pratiques néocoloniales, des outils de pression et de chantage, des systèmes politiques et monétaires mondiaux ». Analysons les contradictions qui caractérisent notre monde, le document stratégique de Karaganov le présente comme suit. Je cite, « Le principal conflit du monde moderne est la contradiction entre, d'une part, la volonté de l'Occident, avec à sa tête les États-Unis, de préserver son hégémonie de cinq siècles, qui lui a permis de redistribuer les richesses du monde en sa faveur, et d'imposer sa culture et ses ordres politiques au monde, et d'autre part, le désir des pays non-occidentaux d'accéder à une souveraineté pleine et entière, non contrainte par les dogmes, les institutions et les ordres de l'Occident. Seule une véritable souveraineté garantit la liberté de développement et permet une participation équitable à l'économie mondiale ». On peut certes être en désaccord avec la stratégie russe, mais force est de reconnaître sa cohérence, car c'est celle-ci qui explique que autant de pays du Sud, ayant des systèmes sociaux et politiques aussi divers, renforcent leur lien économique et politique avec la Russie. Le Forum de Saint-Pétersbourg précède d'une semaine à peine un autre sommet dénommé « Sommet pour la paix en Ukraine ». Près de deux ans après le début de la guerre, ce sommet organisé sur demande des autorités ukrainiennes est accueilli par le gouvernement suisse en raison de son image de neutralité. La dénomination même de l'événement est l'objet de désaccords. Si le président ukrainien parle de « sommet pour la paix », les autorités suisses plus prudentes utilisent une autre expression, à savoir « conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine ». D'ores et déjà, l'ensemble des pays occidentaux ont annoncé leur participation, ainsi que l'Union européenne. La crédibilité de ce sommet est d'emblée remise en cause par de nombreux pays, comme la Chine ou le Brésil. De nombreux pays seront donc volontairement absents, et en particulier de nombreux États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, qui reprochent aux organisateurs de ne pas avoir invité la Russie. Ainsi, par exemple, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois déclare, je cite, Le président ukrainien, Zelensky, n'a pas caché sa colère en accusant la Chine de saboter le sommet. Je cite « Malheureusement, la Chine s'efforce aujourd'hui d'empêcher des pays de venir au sommet de la paix. Il est regrettable qu'un pays aussi gros, aussi indépendant et aussi puissant que la Chine soit un instrument entre les mains de Poutine ». La réponse de la Chine a été immédiate et cinglante. Je cite « La Chine n'a jamais alimenté les flammes du conflit en Ukraine ». Alors que Macron a annoncé sa participation, Joe Biden lui-même s'est défaussé, en indiquant que ce sera la vice-présidente Kamala Harris qui représentera les Etats-Unis. Le motif invoqué est celui d'une indisponibilité, le président devant participer le même jour à une soirée de collecte de fonds pour la campagne démocrate organisée par Georges Clonet. Député, le président ukrainien s'est contenté de déplorer en disant, je cite « Poutine applaudira ». Le sommet suisse apparaît d'ores et déjà, au pire comme un échec complet, et au mieux comme une expression politique des seuls pays occidentaux soutenant l'Ukraine. C'est pourquoi le Brésil et la Chine ont annoncé leur intention d'organiser un contre-sommet. Dans une déclaration publique commune datée du 23 mai, les deux Etats déclarent, je cite, « La Chine et le Brésil soutiennent une conférence de paix internationale tenue à un moment approprié et reconnue par la Russie et l'Ukraine avec une participation égale de toutes les parties ainsi qu'une dissolution équitable de tous les plans de paix ». La comparaison entre ces deux événements internationaux, le Forum économique de Saint-Pétersbourg et la Conférence pour la paix en Ukraine, met une nouvelle fois en évidence la contradiction centrale de notre monde entre un hégémonisme occidental et une aspiration à un monde multipolaire. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada